Europe 1. Le vrai faux, bonjour Charline Vossner. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Et ce que vous appelez le rêve éveillé d'Anne Hidalgo ? La maire de Paris ensevelie sous les polémiques de la piétonisation des voies sur berge au fiasco du Vélib, s'accroche à la barre. Oui, son bilan est positif, soutient-elle ? La preuve, les grandes institutions lui discernent des médailles. Nous sommes la troisième ville la mieux gérée au monde d'après un palmarès, notamment du World Economic Forum. Paris est la troisième ville la mieux gérée au monde, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux, mais à la décharge d'Anne Hidalgo, c'est bien le titre qu'a mis en exergue le World Economic Forum pour vendre cette étude, qui ne parle pas du tout de gouvernance. C'est une compilation d'indices qu'a faite un groupe de conseils en investissement immobilier, le groupe JLL. Il traite des paramètres qui intéressent ses clients, le nombre d'incubateurs de start-up, d'aéroports, et surtout les potentialités de marchés immobiliers à venir. Or, avec le Grand Paris, les JO de 2024, la ville promet de belles opportunités d'affaires pour les promoteurs. C'est cela que traduit ce classement à aucun moment. La gestion de la ville n'est prise en compte. D'ailleurs, ça n'est jamais le cas dans ces classements internationaux très à la mode. C'est simple, sur les 300 qui existent, à peine 3 petits pourcents traitent de la gouvernance. Et encore, il s'agit de mesurer l'instabilité politique des pays émergents, ou l'accueil réservé aux capitaux étrangers sur le plan fiscal. Paris, c'est vrai, se classe de mieux en mieux sous ce rapport. Elle est dans le top 5 des métropoles les plus accueillantes. Ses réseaux de santé, de recherche, ses infrastructures sont de qualité, mais ça ne dit pas grand-chose de la vraie vie des gens. Ah oui, ça s'appelle une arnaque. Que disent les classements pour cette vie de tous les jours ? C'est moins spectaculaire. En termes de qualité de vie, Paris se classe au 38e rang. Sur 230 villes, étudiées dans l'index Mercer, le plus réputé, les entreprises l'utilisent pour fixer les salaires de leurs expatriés. Et ce qui plombe nos performances, c'est le coût de la vie élevé, le niveau de pollution, un faible taux d'activité par rapport aux autres grandes villes, et la sécurité, qui reste un vrai point noir, le Safe Cities Index du journal The Economist, qui compare les taux de criminalité dans 60 métropoles, classe Paris au 31e rang en termes de sécurité personnelle, donc physique pour les gens loin derrière Londres, Francfort ou New York. Et concernant la façon dont la ville est gérée, il n'y a pas de classements internationaux en fait, uniquement nationaux. New York, par exemple, arrive en bas du tableau des villes les plus mal gérées aux Etats-Unis. La ville croule sous les dettes. Et Paris, c'est un peu pareil, à la fin de l'année, la dette atteindra 6 milliards d'euros. Elle se sera envolée de 60% depuis l'élection d'Anne Hidalgo. La maire de Paris l'assume, ce sont des dépenses d'avenir pour elle, mais ses opposants pointent la hausse des impôts indirects ou l'explosion des dépenses de personnel. Géraldine Wassner, merci. Europe. Europe 1.